Bonjour c'est Caddy et bienvenue sur CaddyGaming pour l'épisode 27 du Let's Play de Ark Suprême en compagnie de Rick, Kaya et TVH. Coucou, coucou, coucou ! Alors, on va vous expliquer ce qui s'est passé, déjà pourquoi les persos sont aussi gros que ça et pourquoi on a tous les lords et les ladies de la map. Alors, deux choses d'abord, si on est gros en fait c'est uniquement parce qu'en fait quand on est sur le dino, automatiquement ça nous grossit parce qu'en fait les développeurs ont fait quoi ? Les développeurs du mod, ils ont pris les dino de base et ils ont agrandi ce qui fait que ça agrandit aussi le perso qui est dessus. Ça c'est pour que vous comprenez pourquoi on est géant et pourquoi quand on descend on devient tout petit. Ensuite, pourquoi vous n'avez pas vu de vidéo sur les thames de Lord et de Lady ? Parce que alors je vous montre le nom qu'ils ont, Lady of the Beach, Lady of the Desert, Lord of the Snow et Lord of the Swamp comme vous voyez. Il y en a 4, les 4 sont Thames, là ceux que vous voyez en fait sont Thames, Legit, alors quand on dit Thames, Legit c'est qu'on a mis les items qui correspondaient. Voilà, ils ont été invoqués en Legit, ce qui veut dire qu'ils ont spawn normalement. En revanche, pour les first spawns on avait besoin de tokens, je vous montre ici un dans l'altar, je vais vous montrer. On a besoin de tokens, en fait les tokens c'est quoi ? C'est on a un token décomptu l'un d'entre eux. Pour avoir les 4 du coup, il faut avoir, pour chacun il faut avoir les 4. Et donc pour en avoir 4, il faut donc le faire 16 fois. Il faut faire 16 boss, 4 fois chacun, pour avoir 4 tokens de chaque, et un token servant à chaque fois pour faire pop un boss. Un token de chaque, donc 4 tokens au total pour faire pop un seul boss, un seul Lord. Voilà. Je sais pas si j'ai été très clair, c'est pas simple à expliquer. Il faut 5 tokens de chaque pour les invoquer et invoquer le boss. Oui, donc c'est 4 de chaque pour faire pop les 4, comme je viens de vous le dire, et ensuite il en faut un autre pour faire pop le boss qui demande aussi à en avoir un de chaque. Ce qui veut dire qu'on aurait dû les tuer, on aurait dû en tuer donc 20 au total. Et ce qu'on a essayé de faire, je vous le dis, il n'y a pas de vidéo là-dessus, c'est normal. Et d'ailleurs si vous voyez des Youtubers le faire, alors le problème c'est que, attendez, attention parce que c'est possible que d'ici le temps que j'ai publié la vidéo, il y ait des changements. Mais clairement, si vous voyez des Youtubers le faire et tuer un Lord ou un Lady, surtout avec un seul dino, je vous garantis que c'est du cheat. Je vous garantis. Je vais vous dire pourquoi, simplement. Oui, enfin, pas forcément, à moins qu'il y ait trouvé une solution que nous on n'a pas trouvée aussi. Alors, non mais j'ai expliqué au viewer. Si vous avez une solution, je suis preneur. Nous aussi, nous on a passé je sais pas combien de vidéos, je sais pas combien de temps. Donc vous n'aurez rien parce qu'en fait tout est en fail. Cherchez pas, et on en est très loin de les tuer. Les boss, chacun des boss que vous voyez a un milliard de vies. On a claqué tous nos dino Pexomax dessus. C'est 4 millions de PV qu'il nous donne à chaque coup. Ce qui veut dire qu'en admettant qu'il donne un coup par seconde, en 5 secondes, il a donné 20 millions de PV à nos dino. Enfin, il a enlevé 20 millions de PV à nos dino. Comme nos dino sont entre 25 et 30 millions, en fait, il va tous nous les tuer en 7 secondes. Voilà. Peu importe le nombre qu'on a, c'est 7 secondes. Le problème, c'est que des 7 secondes, nous, il faut qu'on arrive à le tuer en 7 secondes. Et pour le tuer, vu qu'il a un milliard de PV, il faut donc qu'on mette 130 millions de dégâts à la seconde. Et 130 millions de dégâts, sachant que nos dino tapent tous au maximum à 1,5 million. Ce qui veut dire que, si vous faites le calcul, je le fais à peu près, il faudrait qu'on ait 100 dino au mieux. Et je dis bien au mieux, parce que ça c'est dans le milliard des cas. 100 dino de chaque, qui tapent pile en même temps sur le boss pour réussir à le tuer avant qu'il nous tue tous. Ce qui est impossible. On a tout essayé, c'est absolument impossible, je vous assure. En plus, il nous dégage, il nous pousse, enfin bon bref, c'est le bordel. Pour le Lady of the Beach, il nous ramène des dino de toute la map. Enfin, de tous ceux qui sont aux alentours. Tous les animaux, en fait, deviennent hostiles à nous avec le Lady of the Beach. Le lézard épineux nous envoie des pics à distance, ça c'est fait. Le Yuti, là, lui, il se met en mode buff et il attire les carnaux, ce qui ne nous arrange pas non plus. Et le Swamp qui est ici à gauche, il nous met de la torpeur. Donc, résultat, on s'endort pour un rien. Donc, on a essayé les méga terribles, etc., ça ne passe pas. Je vous le dis, ça ne passe pas, il n'y a rien qui passe. Et on en est très loin de les tuer. Donc, on a abandonné l'idée de les tuer. Si vous avez une solution, eh bien, nous, on prend. On vous dit clairement que... En plus, ils ne spawnent pas toujours sur la map. Oui, en plus, alors ça, c'est encore une autre histoire. Il faut aussi attendre. Alors, il n'y en a qu'un par map et ils ne sont pas toujours là. Non, il y a des fois, non, tu vas même en avoir plusieurs en même temps. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a jamais. Alors, oui, il peut y avoir plusieurs d'entre eux. Au début de l'aventure, on a déjà croisé Lady of the Beach à deux ou trois endroits différents. Ah, ben, ce n'était pas la même. Non, ce n'était pas la même. Il y en avait deux ou trois, quoi. Ce que je veux te dire, c'est que si tu l'as vu à deux endroits différents, c'est que la première est morte avant de ne faire pas le deuxième. C'est impossible d'en avoir deux sur la map. Il y en a un de chaque au mieux. Alors, des fois, il n'y en a pas tout court. C'est-à-dire que, par exemple, Lord of the Snow, il n'y est pas tout le temps. On l'a croisé en vidéo, mais il n'y est pas tout le temps. Lord of the Swamp, on ne l'avait pas encore croisé en vidéo, je crois. J'ai un doute, mais je crois. Et Lady of the Desert, on ne va pas beaucoup dans le désert, donc, normalement, vous ne l'avez pas vu. Par contre, Lady of the Beach, je suis à peu près sûr que vous l'ayez vu en vidéo. Et Lord of the Snow, qui est là aussi. Peut-être dans la vidéo où on allait faire des Tilakoléo, peut-être ? Non, non, Lady of the Beach, vous l'avez vu juste en face. Non, on l'a annulé, celle-là. Oui, on l'a vu juste en face. Il y a trop de fails. Non, il y a eu aussi des vidéos qui ont été jetées, parce qu'en fait, elles ne servent à rien. Malgré qu'il y ait eu du fail ou pas, c'est que, des fois, c'est impossible. Et voilà, clairement, on ne va pas vous montrer les... On ne l'a jamais fini, quoi. Dans le désert, on s'est fait grailler par tout ce qui bougeait. On ne va pas vous montrer, les viewers, les vidéos, en fait, où il ne se passe rien, où il n'y a pas de but, c'est tout. Après, peut-être que c'est vous, ça vous fait rire, peut-être. Il y a des vidéos où, à la limite, on a ragé, notamment avec ces boss à la con, là. Bon, bref, ce n'est pas le sujet. Tout ça pour vous dire qu'on a fait pop les items... Oui, le pire, c'est le verre des sables. Alors, on a fait pop les items qui permettent de les faire pop. Donc, eux, ils sont légit, ils sont pecs au maximum, voilà. Donc, on ne les a pas fait spawn directement, c'est-à-dire qu'eux, ils sont vanillés, en fait. Il n'y a aucune gruge, en fait, réellement, sur eux-mêmes. Par contre, les items qui ne les ont fait pop ont été grugés, forcément, parce qu'on ne peut pas les tuer. On n'arrête pas à les tuer. Voilà. On va voir ce que c'est avec le boss. J'espère que le boss, il va être pétable. On a pris les 4 en espérant que le boss, il n'a besoin que des 4. Parce que si le boss, il a besoin d'en avoir 10 de chaque... Mais, enfin, vous oubliez, là. Là, c'est un an à faire. Dans le meilleur des cas, si vous arrivez à les tuer. Qu'il en fout plus. Oui, voilà. Ou jeter d'autres dinos. Mais le problème, c'est qu'on vous dit... On part sur le principe qu'il ne faut les battre que 5 fois chacun. Regardez bien la vie qu'il a, au passage, le boss. Si vous arrivez à le voir avec la Spyglass, moi, je veux bien. Juste pour savoir sa vie, en fait, et pour savoir combien de temps il va plutôt seulement nous tuer. Si c'est le cas, écoutez, les vieux, on ne va pas s'acharner. Parce que nous, on ne peut pas. Déjà que ça, c'était pop. On ne va pas en faire pop 20, en fait, pour essayer de battre le boss. Ce serait nul, ça n'a aucun intérêt pour vous. Ce qu'on fera dans ce cas-là, c'est qu'on le tuera pour voir la fin. Mais du coup, on n'aura pas de solution pour avoir le boss. Donc jusque-là, on se sentait plutôt bien. On a plutôt galéré avec tous les niveaux, tous les boss, etc. Mais là, on n'a pas de solution. Donc clairement, on vous le dit. On ne vous cacherait. On ne va pas vous dire qu'on les atteigne alors qu'on n'a pas réussi. Clairement, ce n'est pas possible. Et c'est pour ça que si vous trouvez quelqu'un qui arrive à le faire, moi, je suis preneur pour le lien. Mais la plupart des vidéos que j'ai pu voir, où j'ai essayé de le faire, c'est impossible. Pour moi, les dino tapent beaucoup trop fort comparé à ce que nous, on tape sur le serveur. Donc je ne sais pas si le serveur est paramétré pareil, mais il y a un truc qui a été... Même en prenant un dino déjà avec un... En mettant tous les niveaux en attaque, ça ne tape pas assez. Oui, tous les niveaux en attaque, tous les niveaux en vie. En fait, dans les deux cas, ça ne marche pas. On ne dépasse pas les deux millions. Je ne sais pas comment faire. Si, mais deux millions et demi, c'est tout. Bon bref, ce qu'on va faire, on va arrêter de parler. Je pense que vous avez compris les viewers la situation. Et on va faire pop le boss final. Je ne sais pas du tout ce que c'est le boss final. Je ne me suis pas spoilé. Autant les Lords et les Lady, ça je les ai vus en vidéo. Mais ça, je les ai déjà vus sur la map aussi. Mais là, par contre, le boss final, je ne sais absolument pas à quoi il y a ça. En plus, il pleut, mais tant pis, on va faire avec. C'est comme ça. Et on va lancer dans des endroits. Même le Warlock Gorilla, là, qu'on a fait en vidéo, il a tapé... Ah, il tapé, c'est pas assez, c'est pas assez. Oui, en fait, c'est deux fois plus fort que les éléments. Deux millions et demi, parce que de base, on tapait un 7. On est monté à deux millions et demi. Je n'ai pas regardé sur le mannequin, mais ça n'est pas prêt. Mais ça ne suffit pas. C'est deux millions et demi, en même temps, il faut le taper 40 fois. Mais sauf que 40 fois, nous, en 40 fois, on est mort. On est mort en 40 fois, en fait. Et en plus, vu qu'on ne veut pas les reproduire, ceux-là, s'ils font en time, ça se pone encore moins que les Lady et les Lords. Oui, même avec 10, en fait, ça ne sert à rien. S'ils font en time 50, encore là, l'année prochaine. Et puis, il faut qu'ils tapent en même temps, parce que s'ils tapent en même temps, ils vont sortir des pops au fur et à mesure. En plus. Et voilà, donc, il ne faut pas les laisser le temps, en fait, de nous tuer un seul dino. Pour moi, c'est comme ça que je l'ai compris. Bon, peu importe. Je fais pop le boss, je vais donc le faire pop maintenant, les viewers. Je vais foncer sur mon Lady of the Desert, là, qui est juste là derrière, parce que c'est le seul dino qui me reste, que les autres m'ont laissé. Et puis, on va essayer de taper sur le boss. On va voir à quoi il rassemble. Donc, c'est comment il s'appelle ? Il s'appelle Vukong. Vukong ? Alors, déjà, ça sent le singe, Vukong. The Destroyer and Boss. Comment ? Vukong. 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 C'est un truc que je ne connais pas. Je ne connais pas du tout. Non, mais ça se prononce W-U. Comment tu sais ? Parce que c'est le... Le roi singe. Je ne veux pas dire de propos pour ne pas le dire le truc, mais c'est à moitié un dieu ou un truc dur. C'est un roi singe. Ah, tu connais le... Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas. Ok. Bah, Vukong, ok. The Destroyer. Il y a un jeu avec le héros. Oui, un truc chinois qui a été exporté au Japon. Oui, une singe avec son bâton, là. Avec des boules de cristal, non ? Non, non. Alors, pour info, Dragon Ball a été inspiré de la légende du roi singe, qui est de Chine. Et le roi singe s'appelle Wukong. Il s'appelle Wukong. Tu vois, je ne savais pas. Mais tu vois, je connaissais toute l'histoire. Bref, je fais pop le boss, s'il vous plaît. Oui, mais il y a... Et puis dans la mythologie, il y a Adiradus, un roi singe roi... Et là, par contre, il n'y a pas de halo, vous avez vu ? Il n'y a pas de halo rond qui le fait pop devant. Non, ça va être un bordel, hein ? Ah non, c'est pas là, je l'ai là. Alexandre le Grand, qui n'a pas eu en un. Alors, je vous mets la miniature comme ça, les gars. D'accord ? Je vous la mets comme ça. On écoutera après l'histoire de Rick, c'est intéressant, Rick. Il y a un tour d'un 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 d'un. Mais par contre, pour le coup, là, on est concentré, on est focus. Bon, adieu tout le monde. Ouais, adieu. Oula, vache, putain, il est stylé, hein ? On t'a plus, tu ? On t'a plus stylé. On va trouver tout ça en instant, il faut voir, c'est un peu très bien. Il a deux milliards de pv. Il a deux milliards de pv. Ouais, je suis plus de deux fois plus que d'habitude. Qui est mort, déjà ? Moi. Quelqu'est mort ? Tu as fait un ton dino ? Oui. Ton dino est mort. Alors, allez, s'asseoir avec ça. Vas-y, moi aussi, je suis mort. Mon dino est mort aussi. Alors, vous avez vu ? Il reste combien de pv, là, au cocair ? Oh, bah, la part a légèrement bougé, c'est tout. Il est toujours de bv. Alors, vous voyez, les vueurs ? Ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Il est pris, il va lui retirer 5% de pv. Voilà. On vous le met, les vueurs, regardez bien, je vous mets la spyglass. Donc, on a le même problème. Non, mais au moins, vous êtes un témoin, on a le même problème, c'est qu'en fait, c'est pas possible. Alors, allez, comment voulez-vous qu'on le tue ? On est mort en 10 secondes. 15 secondes. Il a deux milliards de pv. C'est une milliards de pv. C'est une milliards de pv. Vous pensez quoi le prix qu'il fait, là ? Ah, il y en a un qui est dégelé, là. Pourquoi le Lord of the Snow, il est pas mort ? Parce que je vais dessus. Et alors ? C'est pas le responsable de gérer. Ok, alors. On se sent très mal. Est-ce que tu pourrais le... Attends, on va essayer d'aller à côté, s'il y a les autres. Allez à côté en agent. Mais vraiment, allez vers l'altar. Ne restez pas près du tout. Toi, Rick, on reste comme ça. On reste comme ça. Est-ce que tu vas faire ? Et puis, on voit la fin. C'est bon, avant que tu crèves. Là, c'est bon, t'es bien tranquille, là. Là, c'est bon. Tu vas me tuer. On va voir ce qu'il se passe, là, les gars. Je sais qu'il y avait beaucoup de bruit, désolé. Si vous m'entendez... On prend le fusil. Ouais, on le fusil. Et dépompe-le, histoire qu'on voit ce qu'il se passe. Vas-y. Dépompe-le. Dépompe-le, je suis là-bas. Dépompe-le ! Dépompe-le ! Dépompe-le ! Ouais. Ah. C'est bon ? C'est bon. J'entends rien. Ouais, il est passé en bioman juste avant. C'est tout ce qui s'est passé, ça n'a rien fait. Ouais, il a de l'espoir. J'entends rien. Et il a perdu, en deux coups, il a perdu 36 millions de PV, Lord of the Snow. Le temps que je descends et que je fasse le tour, il est 13 millions sur 50. Il a rien, il a pas de sac, il a rien, parce que là, il y a des sacs qui traînent. Il y a quoi dans les sacs ? Là, c'est que des... Bah oui, ça doit être des... Il est Lord of the Snow, là, qui l'a graillé, là. Donc, du coup, on a rien. Il y a que de la viande. Il n'y a pas de fin, il n'y a rien. Il n'y a rien. Je n'entendais rien, déjà, moi. Ouais, c'était le bordel. Bah, les vieurs, vous avez dit que potentiellement, c'est le bordel. Désolé, alors, on vous la refait, comme si vous n'avez pas entendu. Donc, on disait que, puisque, vous avez vu qu'on est mort en deux secondes, et clairement, le boss est infaisable. Combien il nous faudrait de dino de ce type-là pour le tuer ? Faites-le compte, il nous faudrait peut-être... Rien, on lui a 5% en 2-3 bœufs, il tue un 50 millions. Oui, donc, il nous faudrait 80 dino. On lui a retiré 5% en tapant comme des bourrins, et je vous avais bœuf, en plus. Eh bien, dans ce cas-là, c'est ce que je dis, il faut donc 90 dino, comme ça. Si on est bien à 5%, tu fais x 80... Non, il n'est pas faisable, c'est pas faisable. Alors, il faut que tu ramènes tous les dino que tu as time depuis le début. Non, mais même, mais il ne va rien faire, il ne va rien faire. Il est one shot. Les delta, il va leur marcher dessus, il ne va même pas aller taper. Mais oui, c'est ça, ils sont fous, en fait, il ne va même pas les regarder. Il va leur mettre un million de PV tous ensemble, tous les delta et tous les alphas. Et puis voilà, c'est ça. C'est bien si il a été one shot. Même les giganous, les machins, ça ne suffira pas, les giganous prime n'est jamais de la vie. Même tous les élémentaux, là, on est tellement bas au niveau que ça ne va pas être possible. Non, mais surtout, il ne donne un coup pas à plus des trois quarts de dino de mort, et après, il reste le boss. Donc, c'est ce que je crois. Bon, bref, tout ça pour vous dire, les viewers, que si vous avez une solution, si vous trouvez une solution, pour savoir comment le tuer, on les guitte. Pas comme nous, parce que du coup, il n'y a rien eu. Plus sans trafiquer les réglages server. Est-ce qu'on n'a pas un bonus, normalement, quand on le tue proprement ? Est-ce qu'on n'a pas un truc qui s'affiche à l'écran avec « Ah, vous avez tué une faim, rien ! » Je ne pense pas. Là, on ne l'a pas eu, mais je ne sais pas si... Parce que vu qu'on ne l'a pas fait en le guitte, on ne sait pas, on ne saura jamais. Donc, voilà. En tout cas, c'est malheureux pour le moment. J'imagine qu'il y en a plein qui doivent aller. C'est pour ça qu'il y a très peu de vidéos sur le sujet sur Internet, en tout cas à l'heure où on tourne cette vidéo. On a trouvé, en fait, où là, il y a des gens qui font des tests. Mais sauf qu'en fait, ils font des tests avec des trucs à la con. Clairement, le dino qu'ils ont, il n'est pas comme nous du tout. Ce n'est pas logique. Il y a des problèmes d'équilibrage aussi. Parce qu'on avait vu que, par exemple, le boss Prime, on a eu beaucoup plus de mal avec le boss Prime qu'avec le boss Elemental. Peut-être qu'on avait peut-être aussi... Les dino étaient peut-être plus adaptés. Mieux préparés, peut-être. On a été mieux préparés aussi le truc. C'est vrai qu'on s'est dit qu'on allait être tranquille pour le Prime. Le Prime, le Gigano, n'étaient peut-être pas les meilleurs dino à la rigueur. On s'est dit qu'on était dans la merde pour taper dessus. Donc, du coup, on les a bien pecs jusqu'au bout. On a mis vraiment une grosse quantité. Et puis, on avait mis aussi... Oui, c'est vrai qu'on avait 50 dino. Alors que d'habitude, on en mettait 25-30. 20-30, ouais. Donc, voilà, on voulait te suivre. On s'est dit, si c'est de pierre en pierre, parce qu'on a bien vu, le boss Delta, on lui a roulé dessus. Le boss Alpha, déjà, un peu moins. L'Apex, c'était limite. Et on s'est dit, le Prime, c'était hors limite, là. Donc, on s'est dit, pour les élémentaux, on va mettre clairement quelque chose dessus. Allez voir les vidéos, les viewers, pour savoir de quoi on parle. Et là, clairement, on lui a roulé dessus, le boss élémentaire. Mais bon. Là, le super boss, malheureusement, il était super stylé. Mais à part ça... Il était super non plus. Et voilà, en fait. C'est Kaya qu'il fallait envoyer. Il tape à 8 DPS. Ouais, effectivement. 16 dégâts par seconde. Bon, bref, les viewers, voilà. On voulait vous montrer ça, quand même. Je vais faire un tour de la base, quand même, rapidement. Bon, juste pour vous montrer, pour terminer cette série, en fait, hein. J'arrive, j'arrive à 32. Parce que c'est vrai que là, c'est la fin de la série, les viewers. On aura fini, et je peux vous assurer que... Faut rester concentré. C'était pas simple, hein. C'était vraiment pas simple. Parce que là, 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 il dit no, c'est long, quand même, Arc Supreme. On a quand même vu le boss. Bon, pas comme on aurait voulu, mais... Bah oui, c'est ça, on l'aura vu et on l'aura pas fini. Donc, c'est un fail, en tout cas, pour les lords et pour les lédy, les lédy, les lords et le boss, du coup. Par contre, tout le reste, hein, bah écoutez, on aura quand même plutôt bien gazé. Donc, je fais le tour, rapidement, pour vous rappeler ce qu'on a fait. Allez voir les vidéos pour savoir de quoi on parle, parce qu'on a quand même pas élaboré. Si vous voyez cette vidéo, c'est que, clairement, en fait, bah... Et que vous avez pas vu les autres, bah je vous invite à aller voir, parce que c'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc, on a la véranda, hein, avec 4 plantes de chacun des 4 niveaux de fruits disponibles. Donc, il n'y a pas de delta, parce que le delta, c'est la base. Mais les 4 autres, ils y sont. Et donc, la dame qui est là, hein, qui fait partie du mode S+, permet, le SS Gardener, permet de ramasser les fruits qui sont faits dedans. Donc, ici, on a toutes les graines aussi, toutes les graines vanilla, hein, donc tous les citrons, les carottes, des trucs comme ça. Ça, c'est fait, donc ça, c'est la véranda. Ici, bah, on a notre base avec, bah, toutes les ruches que vous voyez là-haut, hein, donc delta, alpha, apex, prime, les 3 élémentaux, donc, glace, fire, électrique et fire dans l'ordre, hein, je vous les ai cités, là. Et puis, tout au bout, c'est la bosse, c'est la ruche de la bosse abeille. Ici, on a tous les items, hein, tous les benches, en fait, qu'il nous fallait pour fabriquer tout ce qu'on avait besoin. On a les ressources qui sont ici. Les ressources, c'est indécent. Non, 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 j'ai pas une grosse vitesse. Et les stacks de 1000, parce qu'on a le mode qui permet de stacker jusqu'à 1000, heureusement, heureusement. Voilà, donc là, c'est que des ressources. Ça en dort à 200. Et ici, on a les autres items, en fait, globalement, c'est les autres items. qu'on a pu utiliser. Et ici, ce sont les items qu'on a farmés, enfin, qu'on a farmés, qu'on a récupérés sur les gachats. Donc, ils sont en rouge pour dire, en fait, que c'est le mode suprême. On peut avoir la taille prochaine. Ah non, c'est bon, je vais vite, tout ça. Voilà, c'est rempli. Le coffre est rempli. Je vais encore vite. Ça, c'est fait. On a... Ça, c'est le truc que je crois faire. En fait, tout, on s'en fout de ce que je dis tout à l'heure, en même temps, en fait. Ah, les vieux, ils t'écoutent. Ouais, non, parce que vous parlez en même temps, du coup, on ne sait plus, les vieux, ils sont perdus. Donc, je vais terminer, quand même. On a les quatre tombes. Alors, les quatre tombes, même s'il manque le nom sur quelqu'un. Il y a aussi Saphira qui était venue. Saphira qui n'est pas là, malheureusement. Ah oui. Coucou, Saphira. Elle avait démarré, donc on salue Saphira. Elle a eu des soucis, en fait, on va dire, tout simplement. Ici, on a pas mal de dinos, mais ça, on s'en fout. Pareil pour nos dinos. Ça, c'est chacune de nos cases, en fait, de nos chacune de nos soules. Donc, on stocke, en fait, les dinos dedans. Les dinos, en fait, sous forme de boule. Ici, on a... Alors, là-dedans, je ne vais pas tout vous montrer, mais en gros, il y a tous les... Ça, c'est important. Si, c'est important. C'est mon coffre à artefacts, spécimens, que Kaya a beaucoup jeté. Parce qu'on sait que Kaya, lui, je ne voulais pas qu'on voit qu'il était mort plein de fois. Il y a tout le monde là-dedans. Il n'y a pas que moi. Vous regardez, en fait, le nom qui est dessus. Là, il y a un rang de survie. Gamma Megapithecus. Ça, c'est encore un truc. Je ne sais pas d'où ça sort, aussi, ça. Et là, pareil, aussi. Gamma, mais surtout, sans Gamma... Ah bah oui, parce que c'est le... C'est parce qu'on était... On est mort, en fait, avant. C'est ça, avant d'avoir fait, en fait, le boss Legit de... Enfin, Legit. Vanilla. Vanilla de la map. C'est ça ? Non ? C'est pas ça ? Ce qui est important, c'est l'implant. Le numéro d'implant que vous voyez en haut, en fait. Qui détermine le nom du joueur. On ne va pas fouiller pour savoir à qui ça appartient. Ah, moi, j'ai rentre-survie, Broodmother et Megapithecus. Parce que maintenant, on a fait la Broodmother élémentale et j'ai le Gamma Broodmother. Moi, j'ai Gamma Megapithecus et je pense que c'est parce qu'on a peut-être fait le Dino Megapithecus, en fait. Ah oui, d'accord. C'était pour ça. La Broodmother, moi, je ne l'ai pas fait. Par contre, je n'étais pas là quand vous avez été à la Broodmother. Si vous avez une Broodmother, c'est vrai que vous avez une Broodmother. C'est pour ça. Moi, je ne l'ai pas. On a l'air y est plein. Après, on a là-dedans... Je ne vais pas tout vous montrer parce que sinon, on n'est pas rendu. Mais en gros, dans les coffres, là, il y a tous les trophées qu'on a eus, globalement. Et ici, c'était... C'était quoi qu'il y a là-dedans ? La merde aussi, là-dedans. C'est tous les costumes. On a été farmer les 100, les... Dès qu'on a un costume, c'est là-dedans. Oui, les Broodmother, on en a travaillé. Ensuite, on passe de l'autre côté. Alors, tous les jeux, etc., on les passe. Ça, c'est pour les repro, l'incubation, etc. On s'en fout. Là, les rues, je vous ai cités. Là, c'est tout ce qui est 100. Donc, les dédicatifs storage. Alors, pour que vous compreniez ce qu'il y a là-dedans, c'est juste énorme ce qu'il y a là-dedans. Parce que, justement, quand vous voyez qu'il y a des items comme la viande crue, où il y a 205 000, normalement, c'est un stack, c'est 100. Dites-vous qu'on aurait 2058 stacks de viande crue. Et 2058 stacks de viande crue, ça équivaut à... 4... 4 coffres entiers de bouffe. Vanilla, des coffres forts. Voilà. Pour vous donner une idée, vous avez vu que là, on est plutôt bien. Même la viande pourrie, il nous reste encore 14 000, on est large. Les narcos, 294 000 narcos. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, complètement n'importe quoi. Dans les frigos, on a évidemment tout ce qu'on a ramassé. Alors, ça, c'est tout ce qui est divers. Donc, on a de la bouffe, on a du miel, etc. Et dans l'autre... Il y a les qui veulent et les oeufs, mais ça, c'est pareil. C'est les qui veulent jusqu'à tout ce qui est normal. Dans les coffres qui sont ici, dans le bench, tout ce qu'il y a du mod, en fait. Donc, voilà, on a beaucoup de hide, forcément. Et plus on est dans les classes hautes, moins il y en a, c'est obligatoire. On a aussi des... Des cristaux. Alors, les cristaux, on en a plein de chaque, forcément, les cristaux. On ne va pas tous vous les compter. On a aussi des darts pour endormir. Et des... Oui, carrément, ouais. Et des kibbels. Il y a des kibbels, là. Il y a des kibbels qui ne sont pas dans le frigo. Il y a des kibbels qui ne sont pas dans le frigo, là. Il y a des kibbels qui ne sont pas allongés. Il y a des lingots. Alors, les lingots, c'est ce qu'on craft, en fait, avec le mod, qui permet, en fait, de fabriquer des fusils, notamment, pour tuer les semeneurs, pour les vueurs, pour que vous comprenez. Voilà, et bien, du coup, on a fait le tour à peu près de la base. Je ne sais pas s'il vous plaît, à bas, à la base, parce qu'on s'est un peu emmerdés à l'affaire. Beaucoup emmerdés, même. Vous avez vu qu'il y a un petit décalage, et si on met des catwalk, ça fait n'importe quoi. Attends, je vais savoir le blaké, là. Ça va le blaké, parce qu'il y a eu. Là, il y a eu, vous avez vu, il y a un trou, et en fait, on ne peut pas l'enlever. Si on met des catwalks, en fait, après, on a une seule plateforme, et du coup, tous les objets qu'on pose, il nous dit, ah ben non, c'est trop loin. Donc, du coup, on est obligé de laisser le trou, malheureusement. C'est comme ça, mais c'est plutôt propre, au final. Le jeu considère qu'on a fusionné les deux, et ça, il n'aime pas. Ouais, il n'aime pas du tout, donc voilà. Donc voilà, bravo aussi au design de Rick, qui nous a fait sur le plafond. À la base, c'était fait par le design de Kaya, qui était un peu trop petit, du coup, Rick a augmenté la hauteur. Et voilà, on a fait tout, en fait. Ah, les Rick, ça avait des petits problèmes, et puis alors, quand on a fait les... On aurait vraiment eu un problème avec les giganos. Oui, les giganos, mais c'est encore plus grand, forcément. Donc voilà, une base agréable, je ne sais pas ce que vous en pensez, je ne sais pas si vous avez eu des retours là-dessus. Qu'est-ce que vous pensez, en fait, de notre série au total ? Est-ce que vous voudriez qu'on fasse une autre série, soit sur un node-mod, soit sur le même, mais avec autre chose, une node-map, une map modée, ce que vous voulez, j'en sais rien, mais avec d'autres paramètres. Vous n'hésitez pas, dans les commentaires, à nous dire votre avis là-dessus, parce que nous, ça nous intéresse, et puis, potentiellement, peut-être qu'on en fera d'autres, parce que, moi, j'avoue que j'ai bien aimé, même si c'était fatigant, et au début, je me suis dit, je n'ai jamais y arrivé. Les premières vidéos, les premières sortes de jeu. J'ai plein d'idées, t'inquiète. Non, mais voilà, mais après, pour les viewers, si vous voulez proposer, proposez, et nous, on fera peut-être quelque chose avec. Peut-être qu'on fera un mix, ou pas, on verra, mais pour le coup, c'était intéressant, et on en fera certainement d'autres. Au passage aussi, j'ai remarqué qu'il y avait plus de vues sur cette série que sur les autres. Alors, d'un côté, c'est bien, parce que du coup, c'est du arc, et c'est sympa, etc. J'avoue ne pas forcément vouloir faire la série à la base, parce que du arc, on en a fait, re-refait, re-re-re-refait, etc. Et je n'étais pas sûr que ça vous plaise. Ça vous a plu, clairement, ça vous a plu. Je suis étonné, mais pourquoi pas. Donc, on en fera d'autres, encore une fois. Peut-être même sur Arc 2 aussi, d'ailleurs, en passage, mais ça, Arc 2, c'est incroyable, c'est une autre histoire. Donc, voilà, peut-être moins d'autres jeux, parce que les autres jeux, évidemment, vous plaisent moins que Arc, et après, je sais bien que c'est une chaîne multigamingue. Même s'il y a eu des infos dernièrement, enfin bon, on n'en parle pas, mais il y a eu des trucs... Bon, mais ça, il y en a un petit peu tout le temps, des infos. Une compatibilité entre le 1 et le 2, tu vois. Non, 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 pas trop de spoil sur l'histoire, parce que c'est possible que tu fises des bêtises, peut-être que d'ici-là, ça aura changé. Peut-être que, oui, c'est des rumeurs, c'est peut-être que tu avais rien dit. Voilà, c'est ça. Allez vous renseigner les viewers sur Internet plutôt que de faire votre avis sur des youtubeurs, des influenceurs qui vous influencent peut-être mal. Allez vérifier par vous-même les infos que vous trouvez, et allez vérifier les infos que vous trouvez par vous-même, parce qu'on ne sait jamais que les sources soient fausses. Voilà. Du coup, on va se laisser. Merci à tous. Merci à un gros GG, surtout à Rick, qui a vachement passé de temps à faire tous les repos, etc. Merci à Kaya aussi pour tous les dinos, parce qu'il a bossé aussi, étonnamment. Et quand je dis étonnamment, c'est pas dans le sens que c'est surprenant qu'il l'ait fait, mais quand je dis étonnamment, c'est qu'il a bien bossé, justement, dans le sens où c'était étonnant tout le travail qu'il a fait, plus dans ce sens-là. Et puis TVH, qui est passé aussi de temps en temps, Saphira, malheureusement, nous a quittés prématurément. Voilà. D'autres occupations personnelles. Mais on parle dans l'aventure, oui. On lui passe un petit jour. Ah oui, je parle dans l'aventure, pas IRL, bien sûr. Voilà. Ne détournez pas mes paroles, s'il vous plaît. J'ai pas de laisser supposer quoi que ce soit à propos de Saphira. Et donc, voilà. En tout cas, ça aurait été un plaisir de jouer avec vous tous. Et bien, du coup, on se laisse. On a fait une série quand même de 27 épisodes. Je pensais pas qu'on allait y arriver. En tout cas, un gros GG. Et on a été jusqu'au bout, même si on n'a pas pu terminer. Mais au moins, on a été vraiment jusqu'au bout du mode. Et bien, du coup, on se laisse. Et on se dit à bientôt pour la prochaine série et la prochaine vidéo. Allez, bye bye. Allez, bye bye.